bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais réaliser une crème super hydratante et nourrissante je fais cette crème tout simplement pour ma tante qui m'a demandé de lui faire une crème pour les mains et pour les pieds parce qu'elle a les pieds et les mains sec une crème épaisse une crème cocooning donc je vais faire une quantité de 100 ml on peut faire plus épais bien entendu mais j'ai favorisé et en plus je n'ai pas du tout réfléchi direct j'ai pensé à l'oliven mille donc c'est vrai que cet émultifurna est très cocooning très protecteur donc je vais mettre 8 g d'oliven mille ensuite je vais utiliser trois huiles parce qu'il faut 30 g d'huile et donc j'ai mis à part égale donc ça veut dire 10 g d'huile végétale de peria qui est super pour les peaux fragiles et irritées donc ça tombe bien c'est une huile qui se conserve au réfrigérateur car elle est très sensible donc on va mettre de la vitamine e c'est sûr ensuite je vais mettre de l'huile de cartame là aussi elle est très sensible donc au réfrigérateur donc je vais mettre 10 g de cette huile ci aussi donc qui est tonique et nourrissante en général pour les peaux et les cheveux secs et pour finir quand on manque d'hydratation etc c'est vrai que je pense aussitôt à la bourrache donc là aussi 10 g d'huile végétale de bourrache certains ne l'aiment pas à son odeur mais c'est vrai qu'elle fait quand même pas mal de miracles moi je sais que je me fais de temps en temps des cures mon oncle l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça en capsule à avaler et c'est vrai que ça rebooste vraiment la peau donc d'abord je vais me refaire une petite dans quelques temps parce que c'est vrai que le froid attaque pas mal la peau et on vient un peu sec donc voilà donc 10 g de cette huile anti-âge et revitalisante pour les peaux sèches et fatiguées donc c'est le combo que j'ai voulu mettre donc là aussi elle est fragile donc on mettra de la vitamine e donc 30 g d'huile végétale au total ensuite nous aurons besoin d'eau donc 61,4 g d'eau qui est déjà dans mon bol vous pouvez bien entendu mettre un hydrolat sans problème celui là que vous voulez on passe ensuite aux actifs donc là je favorise automatiquement pour le manque d'hydratation l'inuline je vais mettre 2 g donc de cet actif incontournable à avoir à la maison donc lui aussi il se conserve au réfrigérateur pour info que c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit j'ai oublié de le mettre et il est tout dur oui ça se conserve au réfrigérateur c'est même noté sur le côté donc je mets 2 g la dose maximum qu'on peut mettre pour 100 ml ensuite je vais mettre du msm là je vais mettre 5 g c'est vrai que cet ingrédient là il est super mais je l'oublie très souvent et là pour ma tante je vais lui incorporer parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal de miracle donc 5 g de cet actif ensuite oui pour le fun j'avais envie de mettre ça donc c'est un extrait de plantes fleurs de cerisier ça a une légère petite odeur très sympa donc là je vais mettre que 15 gouttes mais ça suffira parce que c'est vrai qu'à la base on aura déjà une très bonne crème pour finir vitamine e j'ai mis quatre gouttes quoi je vais mettre quatre gouttes et le cause garde 19 gouttes donc après si vous n'avez pas les actifs vous ne les mettez pas il n'y a pas de problème la crème sera autant bien donc j'ai mes deux phases eau et huile que je vais passer au bain-marie je vais revenir juste après à tout de suite c'est parti donc pour le mélange eau dans huile sans se brûler regardez moi cette belle texture super épaisse sérieux c'est vrai que ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait et je pense que ma tante va être très contente c'est vrai que l'huile de bourrache à l'intérieur ça n'est pas très frais donc je ne vais pas mettre 15 gouttes de fleurs de cerisier mais je vais par contre remplacer le cerisier avec l'huile essentielle de menthe verte qui sent bien entendu le chewing gum c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la menthe poivrée mais avant de mettre la menthe verte je vais incorporer tout de suite donc les cinq grammes d' msm et maintenant je vais mettre l'inuline je sais pas si elle va se décoller convenablement oui parce que vu que des fois je la laisse je la prépare un petit peu avant elle a le temps de s'agglomérer dans mon petit pot mais là non donc là je vais bien mélanger surtout mais franchement la texture elle est géniale c'est vrai que ça fait bien longtemps que je n'avais pas fait une prépa aussi costaud je vais mettre tout de suite le cause gare donc j'ai dit 19 gouttes je mélange à nouveau et maintenant je vais incorporer mes quatre gouttes de vitamine e et je mélange encore une fois je vais rajouter la menthe verte parce que ça sent toujours autant la bourrache et donc voilà j'ai mis 15 gouttes pour info la crème est finie c'est légèrement alors je dirais pas liquéfiée mais elle est toujours aussi épaisse le fait aussi de la mettre en peau et qu'elle va reposer après ça joue aussi beaucoup la texture est géniale je vais la mettre en peau tout de suite voilà le résultat une crème vraiment très très cocooning comme vous pouvez le voir je n'ai pas encore testé quoi j'ai pas utilisé le pot de ma tente mais je vais utiliser la spatule pour voir ça sent une odeur je n'ai beaucoup quand même je retire un peu ça sent l'odeur très léger de chewing gomme et ça sent très bon ça cache l'odeur de la bourrache et ça fait vraiment un film protecteur c'est très agréable c'est multifiant là j'aurais dû d'ailleurs le prendre en 100 g je crois parce qu'il vendre pas en 250 celui ci mais on sent bien la menthe verte donc c'est super ça ne laisse pas ça laisse un film protecteur on doit dire que c'est gras mais c'est très très protecteur donc j'espère qu'elle sera contente je vous en dirai des nouvelles dans quelques temps quand j'aurai son retour j'ai d'ailleurs testé le ph on est bon j'allais oublier donc si vous voulez vous le mettre sur le corps on doit être entre 5 et 7 et demi et si vous voulez l'appliquer sur le visage on doit être entre 5 et 7 un petit chouïa en moi pour le visage je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine vidéo bye